Moi, c'est Abyss. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai déménagé dans cette petite maison, à la campagne. Avant ça, j'errais dans les rues d'une grande ville, mais je n'aimais pas ça du tout. Il y avait plein de bruits, de voitures, des gens, des chiens. C'était dangereux. J'avais peur tout le temps, je devais vivre cachée, toute seule, et c'était difficile de trouver de la nourriture. Surtout que je n'étais qu'un bébé de seulement 3 mois. Mais un jour, cet humain m'a recueillie pour m'emmener ici. Je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Ici, c'est tout calme. Ma maison est isolée au milieu de mon territoire, loin des voisins et des voitures. C'est mon refuge de sécurité et j'adore quand mon humain rentre pour m'ouvrir. Parfois, il me dit, appuie, alors il faut que j'appuie sur cette chose avant qu'il ouvre la porte. Je ne comprends pas trop à quoi ça sert, mais mon humain a toujours l'air content quand je le fais. A l'intérieur, c'est encore plus silencieux. Mon humain me sert toujours des croquettes quand j'en veux. J'adore ma maison. J'y mange à ma faim et je peux dormir sur mes deux oreilles. C'est si calme. Et je me sens en sécurité dans mon lit parce qu'il est au perché. Je vois tout ce qui se passe en bas quand mon humain fait ses trucs. Il est souvent assis devant son appareil ou bien il se prépare des repas. Il est vraiment calme. Parfois, il y a du bruit qui sort de ce bloc et ça m'intrigue. Mais je m'y suis habituée et ça ne m'empêche pas de faire la sieste pendant des heures. Mon humain est presque tout le temps là. J'aime passer du temps avec lui et je sens que lui aussi. Je lui fais complètement confiance parce qu'il a toujours été très doux et qu'il s'occupe bien de moi. Dans la journée, il va souvent jouer un moment avec ses autres copains. Ils font leurs trucs d'humains un peu partout sur le terrain. Dans les longues maisons blanches et dans l'autre maison en bois. Ils passent parfois avec des machines qui font du bruit et que je regarde passer au loin. Je n'aime pas du tout m'en approcher. Pendant que mon humain s'amuse de son côté, moi je vais aussi jouer dehors. J'ai vraiment de quoi m'amuser tout autour de la maison. Il y a plein d'arbres, des hautes herbes, des recoins à escalader et d'autres où je peux me cacher. J'ai le temps, je me dis. J'ai déjà fait de la maison. Je suis très bien. Ma mère, 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 mère et mère. Na quelle langue, mère, 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 mère. Et dans les quatre cents, j'ai rentré. He l'a fait aller chercher à la maison. J'ai donc, avec toutes les craintes. J'ai bien la seule. J'ai bien la seule. J'ai bien la seule. Je m'amuse à chasser des petits insectes qui volent et qui sautent. Mais mon jeu préféré, c'est la souris. Je connais par cœur où sont leurs cachettes, et j'attends patiemment qu'elles sortent de leurs trous. Quand j'en attrape une, je suis toute excitée, je joue avec, et puis je finis par la manger en entier. Je trouve ça trop bon ! Comme je passe beaucoup de temps dehors, je n'ai plus de litière dans la maison, puisque je préfère faire mes besoins dans la nature. Je trouve ça beaucoup plus cohérent et plus agréable aussi. Il y a souvent d'autres chats des alentours qui viennent se promener sur mon territoire, mais je ne les aime pas trop. Il y en a seulement un ou deux qui sont un peu mes copains, mais j'ai plutôt un caractère solitaire, ce qui me va très bien. Il n'y a qu'avec mon humain que j'aime passer du temps. C'est le seul à qui je fais confiance. Il vous dit j'avoue ! Ouh il est là ! Je ne me laisse presque pas toucher par d'autres personnes, je préfère prendre mes précautions. Des fois, mon humain s'absente pendant une nuit entière, et rarement pendant plusieurs nuits de suite. Alors je fais ma vie sur mon territoire. Je viens manger des croquettes qu'un autre humain me verse dans ma gamelle sur le porche de la maison. Mais je ne veux pas de caresses, j'attends que mon humain rentre, alors je reste sur mon territoire, pas trop loin de la maison pour l'entendre arriver. Et je suis toujours contente de le revoir. Quand le soleil est haut dans le ciel, c'est mon nom préféré de la journée parce qu'il me sert ma pâté. j'ai le droit à un demi sachet par jour et je trouve ça délicieux. Il me sert dans une gamelle qu'il pose toujours dans ce sac. Du coup, j'aime bien ce sac aussi. Rarement, il me met dedans pour qu'on parte loin au delà de mon territoire. Parfois chez le docteur, mais parfois dans d'autres terrains où on reste plusieurs jours. Ça me fait voyager un peu, j'aime bien découvrir des nouveaux endroits. Mais je préfère quand on est à la maison où j'ai mes petites routines, sans avoir peur de tomber sur des animaux que je ne connais pas. Quand il fait chaud et que les journées sont longues, j'aime sortir dès que le jour se lève. Je me mets devant la porte et je miaule jusqu'à ce que mon humain se réveille pour m'ouvrir. Mais le reste du temps, je me réveille généralement quand j'entends le bruit qui sort du petit appareil de mon humain. Ça me réveille, mais je garde encore les yeux fermés. J'aime traîner au lit pour émerger tranquillement. Avant d'ouvrir les yeux doucement, j'attends que mon humain descende de sa chambre. Lui aussi, il a sa petite routine. Je me lève quand il ouvre le robinet pour se laver les dents. Je dois bien me concentrer pour traverser la passerelle qui me permet de rejoindre l'échelle pour descendre. Je fais alors mes étirements sur le tapis et je reçois mon massage du matin. C'est une petite ancre à l'instant présent toi. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Il n'existe de toute façon pas d'autre instant que le présent. Mais bon, il a l'air de m'aimer, c'est l'essentiel. Et moi aussi, je l'aime fort. Après ce petit bain de tendresse, mon humain va dehors pour faire ses besoins. Et j'en profite pour respirer l'air frais du matin et manger des brins d'herbe. Il rentre assez vite et je me presse de le suivre parce que c'est le moment où je reçois mes croquettes du matin. Je mange quelques croquettes mais en général, je ne finis pas ma gamelle parce que je n'ai jamais trop faim au réveil. J'adore commencer par les croquettes du milieu en laissant celle du pourtour. Ça fait une forme de trou de souris. Je prends mon petit-déj pendant qu'il fait ses étirements sur son tapis à lui. Moi, je n'ai pas le droit à l'utiliser parce que je crois que je fais des trous dedans. Avant de sortir, je fais un brin de toilette et j'aime bien me mettre sur le rebord de la fenêtre pour pouvoir regarder dehors. Il y a deux types de matins, ceux où mon humain sort en même temps que moi et ceux où il reste à la maison. Quand il reste à la maison, il prend son temps. Alors, je dois me mettre devant la porte pour lui faire comprendre que je veux sortir. Je reçois un nouveau bain de caresses et de bisous avant qu'il m'ouvre. J'aime bien ses moments tout doux. Mais les matins où il sort en même temps que moi, il est prêt beaucoup plus rapidement. Et il va rejoindre ses copains humains pour jouer. Je m'assois alors sur le perron et je le regarde s'éloigner. Ça me rend toujours un peu triste de le voir partir, mais je sais qu'il revient vite. Et moi, pendant ce temps, je vais jouer à la souris. Puis le soleil est à nouveau tout haut dans le ciel et je rentre pour recevoir ma pâtée. Lui, il mange son repas assis dehors quand il fait beau. J'en profite pour jouer à côté de lui. Quand il repart s'amuser, c'est l'heure de ma sieste. Alors, je vais me coucher au calme. J'aime bien dormir un peu partout. Des fois, je me mets sous le piano parce que le parquet est plus frais que mon matelas. Des fois, je vais dans la caisse de vêtements où il fait plus sombre. Quand le soleil commence à descendre, mon humain rentre à nouveau. Je l'entends arriver, marcher dans les hautes herbes et monter sur le porche. Alors, je descends de ma chambre pour l'accueillir parce que c'est souvent le moment de notre promenade ensemble. Tu tiens ? Tu tiens ? J'adore qu'on fasse le tour de notre territoire tous les deux. Il fait le foufou avec moi. Je cours partout. J'adore grimper aux arbres et faire des acrobaties quand il me lance des boules de paille. À certains moments, il prend de l'avance et je le perds de vue. Alors, je l'appelle pour le retrouver et qu'on continue notre balade ensemble. Quand il me prend dans ses bras, j'ai une vue panoramique sur mon territoire et j'observe toutes les directions. C'est pas si souvent que je peux voir si loin. Les jours les plus chauds, il pense à me courir avec une serviette humide pour me rafraîchir. C'est adorable. Et dehors, j'ai une petite cabane toute fraîche qu'il m'a construite en pierre. C'est toujours à l'ombre et plutôt bien fermé. Ça me fait un petit refuge agréable. Et voilà, vous savez tout sur mes routines quotidiennes et de nos modes de vie avec mon humain. Je suis reconnaissante que nos chemins se soient croisés. Il est absolument tout pour moi. Parfois, je me dis que s'il existe, c'était pour me recueillir et m'inviter à partager un bout de vie avec lui. Comme dit le proverbe, sauver un animal ne changera pas le monde, mais pour cet animal, le monde changera pour toujours. Moi, j'espère que je passerai tout le reste de ma vie avec lui, qu'elle sera longue et toujours aussi heureuse que maintenant. Je tiens à dire un grand merci à Orlan de la chaîne Libre et Sauvage qui a bien voulu faire la voix off de Abyss pour cette vidéo. Ça me tenait particulièrement à cœur que ce soit elle qui le fasse parce que j'adore son contenu, j'adore ce qu'elle fait sur sa chaîne et la voix qu'elle a pour raconter ses petites histoires. Mais en plus, c'est grâce à Orlan que j'ai reçu Abyss parce que c'est elle qui m'avait relayé l'annonce de l'adoption à l'époque, il y a trois ans. Donc un grand merci à toi parce que Abyss est une super compagnonne de vie à présent. Vous pourrez d'ailleurs revoir la vidéo du moment où j'ai adopté Abyss. J'avais fait un petit reportage vidéo des premiers jours avec elle, donc vous pourrez suivre l'évolution en cliquant sur cette vidéo. Et je suis heureux de vous annoncer que j'ai créé de nouvelles cartes à offrir avec Abyss mise à l'honneur. Il y en a cinq sur Abyss et il y en a aussi cinq sur la Tiny House. Donc c'est un lot de dix cartes que vous retrouverez sur ma page Tipeee. Je vous invite à aller jeter un œil si vous voulez me les commander. C'est en série limitée, donc n'hésitez pas. Ce sont des cartes que vous pourrez offrir aux personnes en écrivant votre petit mot derrière. Donc voilà, il y a cinq visuels. Je ne vous les montre pas tous pour vous laisser un peu de suspense. Et je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs qui me soutiennent. Vous êtes mes rayons de soleil. J'ai été super content de réaliser cette vidéo originale. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501